Je vais commencer par Sarah, après je donnerai la parole à Serge Anne Nessant pour dire sa relation avec l'Afrique. Qu'est-ce que ça en termes de circulation, figure, discours et pratiques ? En fait, comment incarner ce propos 25 ans après l'apartheid pour la faire un tour de table ? Donc je vais rebondir un tout petit peu sur ce que vous aviez à dire. J'ai vécu au Cap pendant trois ans, de 2005 à 2008, et une des premières choses qui m'ont frappée, parce que je ne m'attendais pas du tout, du tout, c'était le premier soir, je suis allée au supermarché pour prendre des choses à manger, et tout autour de moi, j'entendais du français. Et donc les gardes au supermarché, les caissières au supermarché, j'étais à Hobbes, et je me suis rendu compte que j'étais entourée de Congolais, de Rwandais, de Burundais, qui étaient des réfugiés en Afrique du Sud. On était en 2005, mais beaucoup avaient progressivement été descendus parmi les Rwandais après le génocide, et les Congolais continuaient à descendre. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bateaux qui arrivaient, de Congolais, et qu'on venait les chercher au bord de la mer avec des habits secs, et il y avait toute une communauté qui se réfugiait là-bas. J'avais déjà enseigné le texte de Véronique Tadjo, L'ombre d'Imana, en le relisant là-bas. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait commencé l'histoire de L'ombre d'Imana à Durban. Alors je vais juste vous lire un tout petit passage de L'ombre d'Imana. Cela faisait longtemps que je rêvais d'aller au Rwanda. Non, rêver n'est pas le mot. Cela faisait longtemps que je voulais exorciser le Rwanda, me rendre à l'endroit même où ces images télévisées avaient été filmées, ces images qui avaient traversé le monde en un éclair et laissé une marque d'horreur dans tous les esprits. Je ne voulais pas que le Rwanda reste un cauchemar éternel, une peur primaire. Je partais avec une hypothèse. Ce qui s'était passé nous concernait tous. Ce n'était pas uniquement l'affaire d'un peuple perdu dans le cœur noir de l'Afrique. Oublier le Rwanda après le bruit et la fureur signifiaient devenir borgne, affonne, handicapé. C'était marcher dans l'obscurité, en tendant les bras pour ne pas entrer en collision avec le futur. Bien sûr, je ne formulais pas les choses comme cela. Je voulais juste y aller parce qu'il fallait que j'y aille. Parfois, quelqu'un vous dévoile un secret que vous n'avez pas sollicité. Vous êtes alors écrasé par un savoir trop lourd. Je ne pouvais plus garder le Rwanda enfoui en moi. Il fallait crever l'abcès, dénuder la plaie et la pensée. Je ne suis pas médecin, mais je pouvais quand même essayer de m'administrer les premiers soins. Comme j'étais invitée en Afrique du Sud pour une conférence quelques jours avant mon voyage au Rwanda, je me suis dit que c'était un bon point de départ. L'Afrique du Sud post-apartheid pourrait peut-être apporter quelques réponses à mes questions, en particulier à ce qui concernait le problème de la réconciliation à l'échelle nationale. Et puis mon premier contact avec ce pays entraînerait d'autres voyages, j'en étais sûre. L'Afrique du Sud fait partie de notre mémoire collective. Je ne m'attendais pourtant pas à faire ma première rencontre avec le Rwanda là-bas. Son premier chapitre, Dubon, Afrique du Sud, un parking sur le bord de la plage. La vie a des hasards qui ne se discutent pas. L'homme surveillait les voitures dans le parking où nous nous sommes garés. Il est arrivé il y a huit mois en passant par le Zahir. Il a marché depuis le Rwanda. Il vit dans un township, dans une petite chambre qu'il partage avec d'autres. Échoué ici, comme lui, il a fui jusqu'à la mer. Je n'ai vu que ses yeux. Ils étaient recouverts d'un voile opaque. On ne pouvait rien lire d'identifiable dans son regard. C'était énorme, une noyade. Il semblait incapable de capter la vie avec ces pupilles-là, de reconnaître le soleil, le ciel, la ville. Ses yeux étaient ceux d'un prisonnier, des yeux aveuglés par l'obscurité et le vide. Pendant une fraction de seconde, un vertige m'a traversé la tête. Derrière nous, la mer grondait et les vagues se brisaient sur la plage. L'embrun mouillait la peau. L'homme avait remué les lèvres. Je l'entendis me demander ce que j'allais faire chez lui au Rwanda. Et ce que Véronique faisait, c'était justement participer à cette collection d'œuvres qui sont sorties à partir de 1998, mais en 2000, Devoirs de mémoire. Et quelque part aussi, l'idée de traduire Mother to Mother, Mère à mère, de Cindy Way Magona, c'est aussi un devoir de mémoire. Parce que le roman raconte cet incident qui s'est passé à Guguletu en 1993, mais elle raconte l'histoire du point de vue de la mère du bourreau, de celui qui a tué la jeune fille blanche américaine qui se trouvait à Guguletu ce jour-là. Et ce devoir de mémoire, c'est d'essayer de comprendre comment ça pourrait en arriver là, comment un jeune homme pourrait en arriver au point où, dans la fureur du moment, il a assassiné cette jeune fille. Et Cindy Way Magona m'a toujours touchée par ce texte, parce que j'ai connu le texte avant de rencontrer Cindy Way, mais ce texte était mon entrée dans l'Afrique du Sud pour comprendre un peu et beaucoup à travers ces mots. Donc, cette traduction a été aussi pour parler à ces jeunes que je rencontrais en Afrique du Sud qui n'avaient pas encore l'anglais qu'il leur fallait pour qu'eux aussi comprennent où ils se trouvaient et quelle était cette lutte et comment ça se faisait qu'il y avait encore et toujours autant de violence. D'où venait cette violence imbriquée dans les muscles, dans le corps de ces êtres, dans les âmes de ces gens avec qui ils partageaient Guguletu. Beaucoup, beaucoup de ces réfugiés se retrouvaient dans les townships du Cap. Alors, je suis là en tant qu'apprenti poète, donc je pense que je serais pour être au troisième ou au quatrième recueil, je ne sais pas trop. Mais également, en tant que chercheur, ça je suis sûr que chercheur parce que j'ai été validé par un jury. Donc, je m'intéresse surtout aux traumas et aux visual studies. Même mon écriture est très liée à cette question-là. Je veux dire, comme Tadjo, qui travaille, qui va écrire sur le génocide de Tutsi Rwanda et pendant qu'elle est enseignante également de littérature anglaise ou anglophone en Afrique du Sud, moi également, je rencontre, je veux dire, la culture visuelle que j'apprends encore à connaître sud-africaine grâce à un auteur que j'aime beaucoup, c'est un belge, un auteur très, très, très cruel envers son propre pays, la Belgique, Stassen, Jean-Philippe Stassen, qui est sombre, macabre, mais vraiment terrible dans son graphisme, et qui, lors de son troisième corpus de ce que j'appelle la trilogie rwandaise, Pawa, qui va parler d'un dessinateur dingue, fou, Anton Kallenmayer, qui est l'un des créateurs de la revue Bitter Comics, et qui fait un truc, je veux dire, là je tombe sur le test pendant que je suis au Canada, pendant que je suis en plein apprentissage de la race, parce que, évidemment, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas noir, je suis soit grand, beau ou laid, ou attirant, je ne sais pas trop, mais je ne suis pas noir, donc c'est ici que j'apprends à devenir noir, mais je me rends compte un an ou un an et demi plus tard, quand je me mets à cocher des trucs de minorité visible, ou des trucs que je n'ai jamais fait de ma vie, donc cet apprentissage, il est rude, et donc évidemment, je tombe sur cette planche d'Antoine Kallenmayer, qui est une sorte de, évidemment, l'histoire, il y a beaucoup de recoupements en trauma studies, parce que déjà, chez nous, dans cette spécialité, on a un principe, on dit toujours que le principe de l'histoire, c'est d'être un enchaînement de trauma, mais qui se recoupe, donc évidemment, comme pour Tadjo, qui va, elle le dit clairement dans L'Ombre d'Imana, qui va au Rwanda, mais avec en écho ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, donc crise xénophobie, crise de guerre civile, d'autres trucs, donc moi également, je vais dans le corpus rwandais, ou corpus européen, prise en charge par les européens sur le Rwanda, avec en arrière-plan, la guerre civile que j'ai vécue, mais vraiment, au cœur de la guerre civile. Alors, avant que je tombe sur cette planche, d'entendre Kahnemeyer, qui va faire une sorte, ce qu'on appelle un analogon, il va reprendre un portrait très classique de Tintin au Congo, où il y a ce petit moment où Tintin, qui essaie de tuer une antulope, et qui ne se rend pas compte qu'il va en tuer mille, en fait. Donc, cette fois-ci, on a un Tintin, qui est africain, qui est un africaner, et qui tue plusieurs Noirs, qui se ressemblent, en fait, donc à la fin, il va tuer plusieurs Noirs. Et le plus drôle, c'est Stassen qui est choqué par ça. Stassen est choqué. Stassen, il n'y a pas plus glauque que lui en matière de dessin. Mais lui, il est choqué, parce qu'il y a un arrière-plan post-impérial. Et le plus intriguant, c'est que cette bande dessinée ne dérange pas, en Afrique du Sud, mais lors de l'exposition qu'il va avoir, avec Antoine Kalameyer, qui va également au Congo, Kinshasa, elle ne dérange pas au Congo. Les enfants rigolent. Et moi, je l'ai présenté également à des potes, à Abidjan, qui rigolaient aussi. Et là, je me suis rendu compte que, certainement, si je n'avais pas été au Canada, où je n'étais pas dans mon apprentissage très agressif de la race, j'aurais rigolé peut-être. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais moi, je suis plutôt... Je pense qu'il y a un truc qu'on manque dans le champ des études disciplinaires universitaires. En Afrique, je n'aime pas trop le terme. C'est mon rapport à l'Afrique. Je n'aime pas ce nom. Mais en Afrique, c'est qu'on n'est pas très présent dans le discours sur les études visuelles. On est encore vraiment dans la prise en charge des récits verbaux ou des récits scripturaux. Mais il y a encore une parole critique. Il y a de l'investigation à faire dans nos cultures visuelles qui est beaucoup plus prégnante et présente que la culture de l'écrit. Donc, pour l'instant, c'est ce que je veux dire. Mais ce serait peut-être dire l'importance du rôle de la littérature, justement, dans la déconstruction des barrières mentales. Ce qui explique, par exemple, en Afrique du Sud, pourquoi on voit le phénomène de l'afrophobie. Et surtout, ce qui est particulier avec la xénophobie, c'est que oui, on s'attaque surtout aux étrangers, mais c'est qu'il y a aussi des Sud-Africains qui ont été victimes des attaques xénophobes parce que les gens croyaient que c'était des étrangers. Donc, ça permet juste vraiment de voir à quel point les barrières mentales peuvent être un empêchement à notre avancée et surtout tout ce qui est au regard de l'Afrique. Je pense que le passé colonial est encore très lourd et je pense qu'il y a un rôle, justement, dans la littérature à nous apprendre, à au moins essayer de passer à travers ceci. C'est ça. Je veux juste parler de la persistance du mémoire et surtout de l'impact du colonialisme et par rapport à la xénophobie. Il faut... Il y a souvent... Les gens font un parallèle entre le nazisme et l'apartheid en Afrique du Sud. Et d'un certain sens, le parallèle est tout à fait juste. Mais il y a une grande différence. Le nazisme n'a duré que 12 ans. Le colonialisme en Afrique du Sud a duré 342 ans. Donc, les traces et les cicatrices vont beaucoup plus loin. Et les crimes sont plus ou moins au même niveau. Oui, il n'y a pas eu des cons d'extermination, mais on était plus polis. On a juste mis des millions de gens dans les circonstances où il n'y avait aucune option. C'est juste de mourir. Donc, il y avait une forme de génocide culturel, physique profond dans l'Afrique du Sud. Je sais que j'étais assez négatif dans ma présentation, mais il ne faut jamais oublier l'autre côté de la madame. L'Afrique du Sud est un pays magnifique. Ce n'est pas seulement le plus beau pays au monde, c'est le Globe and Mail qui le dit, pas moi, donc ça devrait être vrai. Mais il reste encore une société civile très active et un niveau culturel formidable. Puis je vais juste et mis l'exemple de ça, je veux juste de citer deux choses pour vous. Une mémoire que je viens de lire récemment de Sisson Kimseman, un livre qui s'appelle Always Another Country. Si vous lisez un seul livre sur l'Afrique du Sud, lisez celui-là. Parce qu'elle est la fille d'un exilé à une haute placée de l'ANSC, puis elle a passé toute sa vie en exil. Elle est née en Zambie. Elle raconte dans son livre le retour de sa famille en Afrique du Sud et sa découverte de la complexité de l'Afrique du Sud. Et c'est un livre à la fois incroyablement, l'analyse, la danse, c'est la plus profonde que j'ai jamais lue et c'est tellement touchant. Et l'autre que j'aimerais vous citer, c'est quelque chose qui a été dit par Abdullah Ibrahim. Abdullah Ibrahim, à mon avis, le meilleur pianiste de jazz du monde. Je suis partisan, c'est un Sud-Africain. Mais en août 80, en 1982, il était entré au Mozambique, deux, trois jours après son cancer à Maputo. Ruth First qui l'a invité à se faire assassiner par le régime de l'apartheid. Puis Abdullah a donné un concern au mémoire de Ruth First. Puis il est sorti au moment de son concern. C'est un grand homme, mince, très grand, six pieds, quatre, quelque chose comme ça, habillé en noir. Puis il y avait juste la lumière sur lui, 2000 personnes dans la salle. C'est un moment assez émouvant. puis il a raconté un petit poème qu'il avait écrit. Je l'ai lu moi-même, j'ai l'utilisé dans la dédicace d'un de mes livres. Le poème s'appelle The Boers Are Not Our Teachers. Et ça commence, c'est pas, côté poétique, c'est pas grand-chose, mais côté du message politique, c'est fondamental et c'est le rêve de Mandela pour revenir là-dessus. Ça commence, shall we creep deep into their homes and kill women and children for defending what is rightfully theirs? Ruth Rust, The Boers Are Not Our Teachers. Puis il raconte toutes les massacres qui ont eu lieu par la suite. Puis c'est toujours ce refrain, les Boers ne sont pas nos enseignants. They are not our teachers. Et c'est là la différence pour moi, pas seulement de l'Afrique du Sud, mais également d'une Afrique qui est en train de disparaître. parce que la circulation en Afrique pendant les années 60 et 70 n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Moi, je me rappelle d'avoir me promené un peu partout. C'était comme, c'est quelque chose de formidable de passer d'un pays à l'autre. Les tensions qui sont présentes aujourd'hui étaient beaucoup moins présentes. Donc, il faut toujours garder en mémoire ce qui est authentique de l'Afrique, ce qui est réel, ce qui est de ce rêve d'une Afrique et une Afrique du Sud vraiment libérée du juge du colonialisme. Merci. Je rebondis sur ce que Dan disait tout à l'heure. Donc, cette Afrique qui a changé et j'ai écouté attentivement le propos et on se rend compte qu'au grand moment historique du continent, la réflexion n'est... On peut me corriger les historiens dans la salle, mais il y a toujours un regard vers l'extérieur, les modèles doivent venir de l'extérieur, les plans de match, comment on fait. Et là, je suis... Je veux vous parler d'une irritation que je n'ai pas l'habitude de... Je n'ai pas le cadre pour l'exprimer et j'ai trouvé que ce colloque atypique était un beau cadre pour ça. Voilà. Donc, cette irritation, je l'ai documentée par exemple le 28 août récent, donc récemment avec mon fils de 16 ans avec lequel j'ai lu un article qui a été publié sur le site Radio-Canada et qui s'intitulait « La recette chinoise pour conquérir le monde d'ici 2049 ». Je ne suis pas spécialiste en relations internationales et encore moins de politique, mais je m'intéresse aux images et aux discours et aux questions de représentation et notamment de l'Afrique. Et en lisant l'article, j'ai eu quelques commentaires avec mon fils, nous avons discuté. Et ce qui ressort de là est de discours occidental en ce moment, justement, sur l'Afrique à partir d'une histoire où on est habitué soit à être sollicité par les Africains eux-mêmes pour gérer les questions africaines ou alors à s'y rendre pour donc s'inviter dans les problèmes africains sans laisser le temps aux Africains de gérer leurs problèmes. Ce qui ressort ici, si on fait une analyse assez large de tous ces discours-là, c'est que pour prendre ce texte-là comme prétexte, c'est que l'Occident humaniste veut protéger l'Afrique immature du dragon chinois. Il y a là quelque chose qui se dessine. J'étais en Roumanie récemment et puis on discutait justement de la planétarité et tout le reste et j'ai dit j'ai envie de partir soit en Afrique ou d'ailleurs en Chine pour pouvoir réfléchir en dehors de l'espace occidental parce qu'il y a trop de bruit. Il nous empêche de réfléchir. Pourquoi ? Parce que le discours qui est produit est un discours qui une fois de plus projette une image de l'Afrique immature l'enfant et vous savez pour les littéraires dans la salle que la figure de l'enfant l'Africain enfant qui ne grandit jamais et qui a besoin n'est-ce pas d'être pris par la main ça c'est une figure importante dans la littérature et dans l'imaginaire. Alors donc l'infantilisation de l'Afrique reste donc un lieu commun topos qui circule et qui est encore activé en ce moment pour penser les relations de l'Afrique au reste du monde et la manière dont les grands pôles les grands acteurs dans le monde se positionnent vis-à-vis de l'Afrique. Un instant dans le texte la journaliste pose la question et dit mais allons-nous vers un nouvel ordre mondial ? Il dit ceci ce qui fait peur aux occidentaux ce n'est pas tant la puissance économique croissante de la Chine que les idées et les valeurs qu'elles véhiculent. J'imagine dit une collègue chercheure à Washington j'imagine assez mal que tout à coup le parti communiste chinois soit ouvert à la liberté d'expression au respect des droits de l'homme sur la scène internationale alors qu'il ne le fait pas à l'intérieur de son propre pays et dit s'il n'y avait pas cette divergence de valeur même avec la puissance économique grandissante de la Chine on ne parlerait même pas d'un problème de jalousie de la part des puissances établies. Donc ce qui arrive ici c'est que et je vais faire court on dit il faudra donc que l'Occident renforce le modèle occidental afin de le rendre plus attractif mais aussi plus combatif et plus positif pour qu'il redevienne un modèle vers lequel les sociétés un peu plus fermées se tournent à nouveau. Ce que j'aimerais juste mettre en évidence ici au moment où nous parlons de circulation d'images de l'Afrique et de valeur c'est qu'il y a une amnésie totale sur le rapport de l'Occident par rapport de l'Occident à l'Afrique et le rôle historique qui était joué là et du coup au fond les valeurs qu'on prône sont des valeurs qui doivent donc permettre que les Africains se tournent à nouveau vers l'Occident comme s'ils s'étaient tournés une première fois vers l'Occident alors que l'Occident s'est invité là. Donc voilà c'est la morse d'une discussion et d'un travail que je suis en train de faire sur justement toutes ces questions qui nous préoccupent et on l'a vu dans le cadre de l'apartheid même au moment où vraiment l'histoire était en train de tourner nous tournions nos regards vers l'extérieur on attendait des solutions qui viennent d'ailleurs d'une certaine façon et c'est fréquent et alors bon c'est le moment justement de sortir de l'immaturité merci beaucoup merci beaucoup on a merci beaucoup merci beaucoup